Musique Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crure et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le sauverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent Par quel pouvoir ? Au nom de qui avez-vous fait cela ? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du sang-hédrin et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ? » Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, « Défendons-leur, avec menace, de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là ! » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument « De parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu ! » « Ne vous obéir plutôt qu'à Dieu ! » « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ceux que nous avons vus et entendus ! » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de quarante ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouffe de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés, tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient au propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur tous car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le prix de ce qui avait été vendu et le déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres, Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit à Ananias, Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au sein d'esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu le prix, n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu ! Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient enlevés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelir. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? Oui, répondit-il, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le sang et drain et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers à leur arrivée ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient qu'aux pensées des apôtres et des suites à donner à cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eut ramenés en présence du sang et de rhum le sauverain sacrificateur les interrogeant ces termes, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux âmes, le Dieu de nos pères ressuscité, Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le sang et drain et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Tudas qui se donnait pour quelqu'un et auquel sera lière environ quatre cents hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen. À l'époque du recensement, il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge et leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le sang et de rin. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ. de Jésus Christ. Sous-titrage 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 Sous-titrage